Bonsoir, nous sommes à l'apparemment café pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie et je suis ce soir avec Céline. Céline, bonsoir. Bonsoir. J'ai vous demandé de vous présenter en deux mots. Alors le prénom s'est déjà fait, donc j'ai 33 ans, je suis responsable d'un service clientèle, je gère une équipe de huit personnes aujourd'hui, je suis en vie maritale et j'ai deux enfants en bas âge. Il s'agit d'une interview philosophique où j'ai commencé par une question sur la philosophie. Quel rapport et quelle image avez-vous de la philosophie ? Est-ce que c'est un souvenir lointain, douloureux, agréable ? Avez-vous fait de la philosophie ? Alors la philosophie à l'école, oui, forcément, comme tout le monde. Souvenir plutôt d'un prof en particulier, en fait. Pas super agréable par rapport aux notes qu'on peut obtenir en philo au bac. Par contre, philosophie de vie, plutôt... Ça vous a apporté quelque chose, cet enseignement ? Je pense qu'à 18 ans, ça ne nous apporte pas grand-chose. Par contre, ça l'apporte dans la vie, après au quotidien, par rapport à la philosophie qu'on se crée soi-même. Alors voilà, justement, est-ce que dans votre vie au quotidien, vous êtes dans une réflexion permanente ? Est-ce que vous cherchez à donner toujours du sens et à corriger ce sens dans votre vie ? Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, le questionnement, savoir est-ce qu'on fait convenablement les choses, comment on aurait pu les faire autrement. Je pense que c'est important. C'est important, c'est réfléchi. Ça permet aussi de se poser les questions, les bonnes questions, peut-être des fois les mauvaises, mais aussi de savoir où est-ce qu'on va avancer. Question pour vous, justement, les bonnes questions ou une bonne question ? Les bonnes questions, c'est comment on acquiert le bonheur, comment on fait pour le conserver, comment on fait pour faire perdurer tout ça dans une vie. Une philosophie, je pense que ça se construit au fur et à mesure de sa vie et donc de l'âge qu'on a. Aujourd'hui, je suis encore jeune. Je pense que j'ai encore tout à construire, mais on l'apprend jour après jour. Alors, vous parliez de bonheur. C'est la question principale de la philosophie qui cherche à avoir la vie heureuse. Quelle est votre conception du bonheur ? Ma conception, je pense qu'elle passe par deux noyaux durs. Donc, il y a la famille déjà au départ, celle qu'on se crée par la suite, qui passe par l'amitié. Je pense que c'est extrêmement important, en tout cas pour moi. La famille, l'amitié ? Tout à fait. Enfin, l'amitié, en fin de compte, c'est la famille qu'on se crée, celle qu'on choisit en fin de compte au fur et à mesure de la vie. Et ensuite, la famille qu'on se fait avec son mari et ses enfants, où là, nous, on leur inculque une philosophie de vie, qui est la notre départ. Est-ce que c'est difficile d'être heureux ou est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est un combat ? Je pense que c'est un combat quotidien. Je pense que ce n'est pas facile. Ça demande de s'accrocher. Ça demande de se battre un petit peu pour être heureux aussi. Je pense que ce n'est pas si facile que ça, mais ça vaut le coup. Dans la définition du bonheur que vous donniez tout à l'heure, ça passe forcément par les autres. On va commencer par vous. Une des questions principales de la philosophie, c'est qui suis-je ? L'interrogation sur soi. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Qui suis-je ? Non, je pense qu'on a une bribe de réponse à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je pense qu'on construit toute sa vie, cette question. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux faire quand je serai plus grande ? Je me la pose encore comme question aujourd'hui. Je pense que c'est important. On est en construction permanente ? Oui, je pense. Et est-ce qu'on est soi-même aveugle sur soi ? Est-ce qu'on est un point aveugle ? Est-ce que les autres vous renvoient une image de vous justement qui correspond à ce que vous pensez être ou pas ? Alors, je pense que c'est important le retour des autres. L'image qu'on peut avoir par rapport aux autres, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir en soi avec le regard, le recul aussi qu'on peut prendre sur soi. Je pense qu'on l'acquiert avec l'expérience et c'est l'âge aussi qui nous donne ça. Dernière question qui va synthétiser l'ensemble de toutes les questions. Qu'est-ce que pour vous, une vie réussie ? Qu'est-ce que saurait réussir votre vie ? Une vie réussie, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Je suis heureuse dans mon travail. Je pense que c'est important, l'épanouissement personnel. Je pense qu'encore une fois, ça passe par l'âge, par la maturité. Je pense que je suis beaucoup plus heureuse à 30 ans, enfin à 33 ans aujourd'hui que je ne l'étais à 20 ans. Mais je pense que c'est ce chemin-là qui fait qu'on peut arriver à un moment donné à un épanouissement personnel, qui passe également par le professionnel, où on peut être heureux et se réjouir de tout ce qu'on a fait dans sa vie. Céline, merci beaucoup. Merci Mathias. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour Microphilo, l'émission philo qui s'intéresse à votre philosophie. Merci.